Qu'est-ce que vous êtes confinés chez vous ? Chers amis, voilà plus de deux semaines que nous sommes confinés chez nous, les uns et les autres, et pourtant nous sommes restés en contact. Certains ont dit qu'on n'a jamais autant communiqué. Et c'est vrai que vos prêtres cherchent par tous les moyens à garder le contact avec vous, à rester en relation, à proposer des formes de participation à la prière commune. Maintenant que nous sommes privés d'eucharistie commune, et ça c'est évidemment une grosse épreuve. Et nous avons constaté combien nous sommes reliés et combien notre solidarité est grande. Vous savez, je voudrais au nom de tous rendre hommage à la solidarité qui se manifeste partout dans notre société. D'abord, les personnels soignants qui se dépensent nuit et jour. Nous sommes solidaires et nous découvrons des gisements d'humanité dans notre société. Quand on était pris dans le stress quotidien, on n'y pensait pas. Maintenant, on découvre qu'on est capable de s'intéresser aux voisins. Les gens se redécouvrent solidaires parce que nous luttons contre un danger commun. Et ça, ça révèle quelque chose de très beau de notre humanité. Je voudrais vous inviter à vous préparer à la Semaine Sainte. Et pour cela, j'ai rédigé une prière du Chemin de Croix, que nous pourrons en famille ou isolés prier en union avec toutes les personnes. Et le Chemin de Croix, c'est vraiment notre association à la souffrance du Christ, qui partage notre existence. Et nous découvrons, au cours de cette Semaine Sainte en particulier, combien notre foi dans un Dieu qui se fait homme et qui souffre avec nous a de sens. Parce que c'est de l'intérieur que le Christ a vaincu la souffrance et la mort pour que nous aussi, nous participions à cette victoire. Et le chemin qui mène vers Pâques, c'est le chemin de notre réalité. Mais nous faisons avec confiance dans la puissance de la résurrection, dans la force de Dieu qui nous habite et qui ne nous réduit jamais à notre condition purement physique, purement corporelle. Voilà pourquoi je pense qu'il est nécessaire que nous puissions nous préparer à célébrer ensemble cette Semaine Sainte, Dans le diocèse, il n'y aura pas de messe télévisée diocésaine, mais dans les paroisses, il y a des initiatives. Et je ne voudrais pas les dédoubler. Pour ceux qui veulent suivre les célébrations de la Semaine Sainte, vous savez bien qu'il y a les diffusions qui viennent de Rome, notamment le jour de Pâques, vous pourrez suivre la messe du Saint-Père et vous sentir encore plus unis à la prière de tous les chrétiens du monde. Voilà, et donc je voudrais qu'en terminant, vous dire combien nous sommes proches de ceux qui sont en train de lutter contre ce virus. Nous sommes solidaires de leur famille et nous sentons tous le besoin de nous redire que ce mal n'aura pas le dernier mot. Tout mal a été vaincu dans la victoire du Christ. Et c'est le centre de notre foi que nous cherchons à vivre et à faire connaître autour de nous. Vous savez que nous prions les uns pour les autres. Et tous les jours, je vous inclue dans ma prière. Et bien que je sois seul à célébrer, vous êtes tous inclus dans ma pensée et dans mon affection. Et je voudrais que nous puissions tous partager cette communion profonde qui nous relie grâce aux moyens de communication, mais surtout grâce à la foi commune qui nous anime. Je vous souhaite une bonne semaine sainte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !